Bonjour, bienvenue sur Sûr Froide. Si vous appréciez mon travail, merci d'aimer et partager ma vidéo, ça aide au référencement de ma chaîne. Thomas Bartlett Whittaker est né le 31 décembre 1979 au Texas. La famille est composée de Kent le père, Patricia la mère et Kevin le frère. Kent et Patricia se sont rencontrés lors d'une blind date, et ils ont rapidement sympathisé. Bientôt, leur romance s'est épanouie en une relation amoureuse, et ils ont eu deux fils, Bart et Kevin. Kent était un comptable prospère et copropriétaire d'une entreprise de construction. Sa femme, Patricia, est une enseignante à la retraite. Bart fréquente l'école Clement High School. En 1997, à l'âge de 17 ans, il est condamné au pénal, pour une série de cambriolages qu'il a méticuleusement planifié, entraînant d'autres jeunes amis dans la frénésie. Dans cette période, ses parents lui achètent plusieurs véhicules de luxe. En 2001, Bart commence à fréquenter l'université de Bellor, puis il est transféré à l'université d'Etat, de Sam Houston. Le 10 décembre 2003, Bart annonce à sa famille qu'il venait de passer ses derniers examens universitaires, et qu'il serait bientôt diplômé. La famille Whittaker sort au restaurant Pap Mado, à proximité de Stafford, pour fêter en avance le diplôme universitaire de Bart. Cette soirée-là, Bart reçoit une montre Rolex de 4000 dollars en guise de cadeau, pour la fin de ses études universitaires. Ce que les parents ne savent pas, est que leur fils, Bart a menti au sujet de son statut à l'université. Kent, le père, Patricia, sa femme, et leurs deux fils, Bart et Kevin, viennent de passer une douce soirée au restaurant, quand leur vie bascule de retour à la maison. Vers 20h20 ce soir-là, les Whittakers sont rentrés chez eux, et alors que Kevin ouvre la porte, le jeune homme de 19 ans, reçoit une balle dans la poitrine. Puis, l'inconnu tire sur Patricia, 51 ans, en pleine poitrine. Kent est touché à l'épaule, et Bart, qui se débat avec l'intrus, reçoit une balle dans le bras. Un voisin appelé le 911, et presque dans le même temps Bart aussi, expliquant qu'il a reçu une balle dans le bras, et qu'il vient de chasser le tireur, par la porte arrière. Voici l'appel. Un second, son. Engine 1, all we have, one subject right now, apparently the whole family's been shot. Stand by. Is this Patricia or Kent? This is Bart, the son. Okay, Bart, where is your wound? In the arm, my shoulder. I think, I can't leave my arm. Okay, who else has been shot in the house with you? I can't see. Who else was in the house with you? We were walking in the house, my brother and my mom and my dad. Oh God, I can't. I need you to hang on, Bart. I've got help on the way, okay? Do you know who shot you? No. Okay, your neighbors were telling me that he had a mask on. Is that true? No. I think it's dark in here. Okay, do you think he was burglarizing your home, or are you guys having problems with somebody? Oh God, I don't know. How many shots did he fire, Bart? I don't know. Can you tell me anything about him at all? Did he sound black, white, Hispanic, Middle Eastern? No, you're black. I don't know. I couldn't say. Okay, when he left, Bart, did he leave out your back door? Yeah, I chased him that way. He let you chase him out towards the back door? Yeah. Okay, Bart, where were you when he shot you? Oh, I'm in the living room. Oh, they're floating on, okay? They're on the way. Si Kevin est mort sur le coup, Patricia est décédée sur le chemin de l'hôpital. Kent et Bart récupèrent de leurs blessures, mais ont perdu la moitié de leur famille, dans cette horrible tragédie. Les policiers pensent d'abord à un cambriolage qui a mal tourné. Mais l'enquête qui va suivre révélera un tout autre scénario. La maison est en désordre, mais rien de valeur ne manque, et tous les tiroirs semblent avoir été ouverts de manière ordonnée. Autre élément intriguant, l'arme utilisée est celle de Kent. L'agresseur a forcé le coffre-fort pour arme à feu, qui n'est pas facile à trouver. La police estime que le tueur savait ce qu'il fallait chercher et qu'il ne s'agissait finalement pas d'un cambriolage qui a mal tourné. En enquêtant sur la famille, les autorités apprennent que Bart n'a pas obtenu de diplôme universitaire. Il est un étudiant de première année en probation académique, mentant à ses parents sur ses études. Bart prétend qu'il a caché l'information, parce qu'il ne voulait pas décevoir ses parents. Cependant, la police creuse plus profondément. Un vieil ami de Bart a fourni des informations qui les ont stupéfaits. Adami pas dit aux autorités que quelques années auparavant, Bart l'avait approché, avec un plan pour faire tuer ses parents. Ce plan reflétait assez bien ce qui s'est passé environ trois ans plus tard, lorsque Kevin et Patricia ont été assassinés. Sur son lit d'hôpital, le père se jure de se vengé de l'homme qui a décimé sa famille. J'étais radicalement opposé à toute idée de pardon. J'avais juste envie de faire souffrir le plus possible ce tireur masqué, quel qu'il soit, car il venait de saccager mon existence. Pourtant, rapidement, Kent Wheataker, très croyant, refraîne cette violence. J'étais en colère contre Dieu, pas seulement car il avait permis cet événement, mais aussi car cela me semblait contredire certaines promesses de la Bible, raconte-t-il. Mais Dieu est venu à ma rencontre dans cette chambre d'hôpital, la nuit même des tirs, et m'a permis de parvenir à un pardon miraculeux. Il ne sait toujours pas à l'époque que le tireur, un certain Chris Brachard, est un tueur à gage, recruté par son fils Bart. La police mettra sept mois à dérouler le fil des événements. Sept mois pendant lesquels, Kent Wheataker vivra avec le commanditaire de la mort de sa femme et de son fils. Bart avait engagé un tireur, afin qu'il le débarrasse de ses parents et de son frère, contre lesquels le fils aîné avait accumulé une haine immense. Ce mensonge faisait partie du piège qui s'est refermé sur la famille Wheataker. La blessure de Bart était prévue dans la mise en scène. Voyant que les enquêteurs ne lâchent rien, Bart s'enfuit au Mexique en juillet 2004, avec l'aide d'une connaissance, qu'il a payé 3000 dollars pour l'aider. Bart est alors devenu Rudy Rios, et s'est installé dans la vie à Serralvaux, en travaillant dans un magasin de meubles. Il semblait avoir tout compris, il avait même une petite amie. Bart a expliqué sa blessure par balle en disant, qu'il avait été blessé pendant son service en Afghanistan. Cependant, l'argent de la récompense offerte pour la capture de Bart, a conduit l'homme qui l'a aidé à traverser, à informer la police de l'endroit où Bart se trouvait. Celui-ci a été arrêté en septembre 2005. A ce moment-là, la police savait ce qui s'était passé. En août 2005, un homme du nom de Steven Champagne, un ancien collègue et voisin de Bart, se rend à la police et avoue avoir aidé au crime. Il raconte toute l'histoire, de ce qui s'est passé cette nuit de décembre 2003. Champagne déclare aux enquêteurs, que Bart a organisé le crime, et a attiré sa famille au restaurant, pour célébrer son faux diplôme universitaire. Alors que les Whittakers étaient en train de fêter, Champagne les regardait depuis sa voiture. Pendant ce temps, le colocataire de Bart, Chris Brachard, s'est caché dans le SUV de Bart, devant la maison des Whittakers. Champagne raconte à la police, que Brachard est entré dans la maison, avec la clé et le code d'alarme, que Bart lui avait donné. Champagne déclare, qu'il avait suivi la famille rentrée du restaurant, puis il s'est garé dans une rue voisine, et a attendu. Bart a dit que sa famille valait beaucoup d'argent, a déclaré Champagne, expliquant sa motivation. Il a dit qu'il nous donnerait de l'argent, je veux dire des millions de dollars. Il a également déclaré à la police, que lui et Brachard ont jeté un sac rempli de preuves, d'un pont, dans un lac voisin. Une équipe de plongée de la police, a ensuite trouvé le sac de sport, rempli de preuves. Bien que le sac ait passé deux ans au fond du lac, les détectives ont pu obtenir le profil ADN de Brachard, sur l'embouchure d'une bouteille d'eau. Le sac contenait également le téléphone portable de Bart Whittaker. Le procès de Bartlett Whittaker a débuté en mars 2007. Stephen Champagne a témoigné, et l'accusation a déclaré, que Bart a essayé de mettre un tel plan à exécution, plusieurs fois par le passé. Un procès de six jours s'est terminé, par un jury qui a délibéré pendant deux heures, avant de le déclarer coupable de meurtre capital. Bart, alors âgé de 27 ans, est condamné à mort par injection létale. Chris Brachard a plaidé coupable en 2007, et a été condamné à perpétuité, avec possibilité de libération conditionnelle après 30 ans. Steve Champagne a obtenu 15 ans, en échange de son témoignage contre Brachard et Bart. Après que Bart ait été condamné à mort pour les meurtres, la foi de Kent lui a permis de continuer. Bien qu'il ait dû faire face à la perte inimaginable de sa femme et de son fils cadet, Kent a cru au pardon pour Bart. Alors qu'il est dans le couloir de la mort, son père, Kent, se bat avec acharnement, pour que la peine de son fils soit commuée, malgré tout ce qui s'est passé. « Ce verdict m'a broyé », confie Kent. « Pendant des années, j'ai fait un travail de deuil, grâce à une thérapie. Et aujourd'hui, je fais face à une nouvelle perte, et un autre traumatisme. » Kent, le père de Bart, insiste sur le fait qu'il serait à nouveau victime, si l'État mettait à mort le dernier membre de sa famille. Kent Whittaker a déclaré qu'il avait pardonné à son fils, et qu'il était devenu son avocat le plus sincère. « Je l'aime. C'est mon fils, je ne veux pas le voir exécuté par le Texas au nom de la justice alors qu'il y a une meilleure justice disponible », a-t-il déclaré. À 38 ans, Bart est devenu un détenu modèle serviable, altruiste, selon ses gardiens. « Bart a mûri », confirme Kent, qui a décrit son déchirement dans un livre, Murder by Family. Il a suivi une formation pour canaliser sa colère, et des classes de catéchisme. Il a étudié et reçu un diplôme de premier cycle universitaire. Bien que personne ne sache, si les remords de Bart étaient sincères, son comportement poli et coopératif derrière les barreaux, a tellement impressionné les gardes, que plusieurs d'entre eux, ont écrit des lettres demandant la clémence pour Bart. Son avocat Kay Sampton a exhorté le Conseil, à se souvenir de l'histoire de l'Ancien Testament de Cain, qui a tué son frère, mais a lui-même été épargné par Dieu. En février 2018, chacun des sept membres du Conseil a voté séparément pour commuer la peine de Bart, et le gouverneur a accepté. Quelques minutes avant l'exécution programmée de Bart, le gouverneur du Texas Greg Abbott, a commué sa peine en prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle. Selon le communiqué de presse, le gouverneur Abbott a publié la déclaration suivante. « En tant qu'ancien juge du tribunal de première instance, juge de la Cour suprême du Texas, et procureur général impliqué dans la poursuite de certains des criminels les plus notoires du Texas, j'ai la plus grande estime pour le rôle que les jurys et les juges jouent dans notre système juridique. Le rôle du gouverneur n'est pas de remettre en question le processus judiciaire, ou de réévaluer la loi et les preuves. Au lieu de cela, le rôle du gouverneur en vertu de la Constitution, est distinct de la fonction judiciaire. Le rôle du gouverneur est d'examiner les recommandations du Texas Board of Pardon and Parole, et voir les choses sous un angle plus large que les faits, et le droit appliqué à une seule affaire, ce qui est particulièrement important dans les affaires de peine de mort. En un peu plus de trois ans en tant que gouverneur, j'ai autorisé trente exécutions. Je n'ai pas accordé de commutation de peine de mort jusqu'à présent, pour des raisons que j'explique ici. Les meurtres de la mère et du frère de M. Whittaker sont répréhensibles. Le crime mérite une punition sévère, pour les criminels qui les ont tués. La recommandation du Conseil, et mon action à ce sujet, garantissent que M. Whittaker ne sera jamais libéré de prison. La décision du Conseil, est étayée par l'ensemble des circonstances de cette affaire. La personne qui a tiré, l'arme qui a tué les victimes, n'a pas reçu la peine de mort, mais M. Whittaker, qui n'a pas tiré avec l'arme, a obtenu la peine de mort. Ce facteur à lui seul, peut ne pas justifier une commutation, pour quelqu'un comme M. Whittaker, qui a recruté d'autres personnes pour commettre un meurtre. Des facteurs supplémentaires rendent la décision plus complexe. Le père de M. Whittaker, qui a survécu à l'attentat contre sa vie, s'oppose avec passion à l'exécution de son fils. Barthes a déclaré, « Je suis reconnaissant non pas pour moi mais pour mon père. Toute punition que j'aurais reçue, ou que je recevrais est juste, mais mon père n'a rien fait de mal. Le système a fonctionné pour lui aujourd'hui. Et je ferai de mon mieux pour maintenir mon rôle dans le système. » Selon les registres de la prison, Barthes reste incarcéré à l'unité William McConnell à Bayville, au Texas. Le père a déclaré que, « J'ai vu un tel changement en lui. Il a été incarcéré pendant 11 ans. C'est 4000 jours. Il a fait beaucoup de travail lui-même, et il a lutté dur pour essayer de découvrir ce qui n'allait pas dans son esprit. Il y a un problème de maladie mentale ici, que nous ne comprenons toujours pas très bien, » a ajouté le père. « Mais il a appris à reconnaître les points dangereux, et à les contourner. Je veux avoir l'opportunité de passer des années à le regarder grandir. Et il peut faire tellement de choses. » Barthes a appris l'espagnol en prison, et enseignait l'anglais à certains détenus, tout en aidant d'autres à obtenir leur diplôme d'études secondaires. Kent Whitaker a déclaré qu'il reconnaissait le crime horrible que son fils a commis, en disant, « Je vis avec ça tous les jours, et personne ne le nie. » Le pardon est absolument essentiel, si vous voulez guérir de votre perte, a-t-il poursuivi. « C'est la seule façon d'évacuer l'amertume, et l'amertume va rester là, et cela va affecter vos relations d'une manière que vous ne pouvez même pas voir, ou reconnaître. Mais ça va les affecter négativement. J'ai pu pardonner le soir de la fusillade. » Depuis lors, Kent Whitaker vit à Sugarland, il s'est remarié, et travaille comme co-directeur d'un ministère, avec sa femme, Tania. Il a également publié en 2008, un livre à succès Murder by Family, basé sur les événements de sa vie, dans lequel il retrace la douleur, les larmes, et la foi qui l'ont porté à travers tout cela, et a consacré son temps à diffuser son message de pardon, ainsi qu'à lutter pour empêcher l'exécution de son fils. « Je pense que la justice serait l'opportunité de passer ma vie à aider les autres et me donnerait l'opportunité de marcher sur cette route avec lui », a déclaré Kent Whitaker. Depuis son entrée en prison, Kent il a obtenu des diplômes de premier cycle en anglais et en sociologie, il est diplômé Summa Cum Laude de l'Université d'État d'Adams, et a obtenu une maîtrise en sciences humaines, de l'Université d'État de Californie. Barth a remporté trois fois la première place, dans les catégories fiction et essais du concours national d'écrivants en prison, Prison Writing Contest, et ses travaux ont été publiés dans des sources aussi variées que, Guernica, The Washington Post Magazine, de Marshall Project. Il a écrit son propre livre, sur Michel Foucault, sur les fondements métaphysiques chrétiens du pénitencier américain. L'image manquante de la résistance dans Discipline et Punition de Foucault, a été jugée si dangereuse pour l'administration du ministère de la justice pénale du Texas, qu'ils ont rédigé un dossier majeur à son sujet. En 2018, Barth a reçu la bourse Writing for Justice de PEN America, au cours de laquelle il a produit une série long d'articles, décrivant ses derniers mois dans le couloir de la mort, et sa demande de clémence de dernière minute réussie. Plusieurs centaines de ses essais et récits ont été publiés dans une revue littéraire pour écrivains incarcérés, qu'il a fondée en 2007 et qu'il édite toujours. En ce qui concerne les complices de Barth, Chris Alan Brachard occupe une cellule de l'unité d'Istam, et atteindra l'éligibilité à la libération conditionnelle en 2035, à l'âge de 53 ans. Steve Champagne est sorti de prison. Il n'est plus répertorié auprès du ministère de la justice pénale du Texas. Enfin, quant à la question de savoir, ce qui a transformé Barth en un tueur aussi insensible et motivé, aucune mention d'un quelconque type d'abus ou de traumatisme n'a été mentionnée. Au contraire, ses parents étaient gentils et généreux, à tout point de vue. Ils lui ont acheté une maison de ville pour y vivre, pendant qu'il était censé fréquenter l'université, et lui ont donné une Rolex pour son faux diplôme. Barth Whittaker, semble-t-il, est né plutôt qu'il n'en est devenu un sociopathe. Barth Whittaker, semble-t-il, est né plutôt qu'il n'est devenu un sociopathe. Barth Whittaker, semble-t-il. Sous-titrage ST' 501